Bonjour à tout le monde, on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat par HaShat Reh. Ce Shabbat c'est le Shabbat Mevarim, c'est le Shabbat qui va bénir, on va bénir le mois de Elul. Et Elul donc c'est Anil le Dodi ve Dodili, c'est un mois Chod esharachamim Vaslichot, c'est le mois du Miséricorde, le mois du Pardon. Donc c'est un Shabbat extraordinaire et la Haftara de cette semaine, donc on va lire la Haftara qui s'appelle Aniyah Sohara Lonuchama. Aniyah ça va sur Jérusalem qui est pauvre, Sohara ça veut dire qu'elle tremble devant le froid, devant le vent. Vellonuchama, elle n'a pas été, elle n'a pas eu de Nechama, elle n'a pas eu de, elle n'a pas été consolée. En fait, on va commencer par lire trois Haftarots qui étaient durs, c'était les Haftarots qui étaient avant Tisha B'Av. Et à partir de Tisha B'Av, après Tisha B'Av, on va commencer à lire sept Haftarots. Il y a certaines communautés en Italie qui ont l'habitude de lire trois Haftarots. Mais le Minag, dans le monde entier, on peut dire, il est de lire sept Haftarots qui vont se terminer juste avant Rosh Hashanah, qui ont un rapport avec les Nechamot, avec la consolation, la consolation du désastre qu'on a eu à Tisha B'Av. Un des commentaires qui servit d'Abu Drahman, on l'appelle l'Abu Drahman, c'était l'élève du Roche, c'était Henri Shon, et un des commentaires qui explique les Tfilots, il vivait du temps à peu près 1300, d'accord ? Donc, il est un petit peu après le Rambam. Et lui, il dit que toutes ces Haftarots, c'est comme si c'était un dialogue, un dialogue qu'il y avait entre le peuple juif et Akadosh Barucho. Donc, la première Haftara, si on veut, c'est que les prophètes viennent et disent C'est la première Haftara qu'on va trouver, donc, après, qu'on va lire après Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'Akadosh Barucho dit, demande à ces prophètes de consoler le peuple juif. La deuxième Haftara, c'est Et la troisième Haftara, donc, c'est l'Aftara qu'on va lire cette semaine, ça s'appelle Alors, il dit comme ça, Au début, Akadosh Barucho, il dit à ces prophètes de dire au peuple juif d'être consolé. Et sur cela, Knesset Israël, le peuple juif, il dit Et alors, les Nevi'im, les prophètes, ils retournent à Akadosh Barucho. Et ils disent à Akadosh Barucho, Jérusalem qui est pauvre, qui tremble de froid, elle n'a pas été consolée. La Knesset Israël, le peuple juif, n'est pas consolé. Et alors là, on va lire La semaine prochaine, On va lire Moi, c'est moi qui va vous consoler. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas les prophètes qui vont vous consoler. C'est pas, c'est moi, de moi-même, je vais montrer ma puissance et je vais vous consoler. Tous, de tout le temps lire, alors, on dit Komi Orikiva Orer, que Akadosh Barucho va nous consoler Et Akadosh Barucho va nous amener le Mashiach. Mais, on voit que Parachat Re'e, qui commence par les mots Re'e, Anochi, Noten, Ifnechem, Ayom, Bracha, Ouklala, Regarde, je donne devant vous, aujourd'hui, une Bracha, la bénédiction, et la possibilité de l'inverse de la bénédiction, va nous parler du début jusqu'à la fin, du début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, du fait de la spécialité qu'a le peuple juif. Alors, et si on veut, c'est un peu la Nechama, c'est un peu la consolation qu'Akadosh Barucho nous donne, nous dit, sachez que c'est vrai que vous avez eu des difficultés, mais vous êtes le Hamsegoula. Alors, ça veut dire quoi, Hamsegoula ? De nos jours, en hébreu, quand on dit Segoula, c'est plutôt de faire quelque chose de Rouhani, quelque chose de spirituel, dès la personne à être délivrée, ou à être sauvée de quelque chose, ou à être aidée dans un certain sujet. C'est pas une Segoula, tu fais ça, si tu fais un tilatia dame comme ça, ou tu vas dire, c'est une Segoula pour avoir de... Et ça, c'est de l'épreuve moderne, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire maintenant. Mais le mot Segoula, quand il y a marqué, alors ça, c'est autre chose. Rache, il nous dit ce que ça veut dire. Il y a plusieurs commentaires. Hamsegoula, il est Segol, Segol, il y a des Kohanim, Levim, Israélim. Il nous explique que le mot Segoula nous parle de quelque chose qui est caché. D'accord ? Il nous dit que le peuple juif, c'est comme des diamants que quelqu'un va cacher dans son coffre-fort. Donc, après que Moshe, dans notre parasha, nous dit, vous êtes les enfants, Bani, vous êtes les enfants d'Akadosh Barucho. Vous serez kadosh pour Akkadosh Barucho, vous serez saint pour Akkadosh Barucho, mais surtout, vous serez Segoula. Et comme Rache nous a déjà expliqué, dans Shemot, Segoula, ça veut dire, vous serez comme un trésor qui est caché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un trésor caché ? Normalement, si quelqu'un, il a un trésor, s'il y a à l'homme, s'il y a un diamant, alors il veut le montrer. Rache, il n'explique pas ça. Il ne parle pas, il ne dit pas que le peuple juif, c'est comme un trésor qu'Akadosh Barucho veut montrer à tout le monde. Non, il dit qu'Akadosh Barucho considère le peuple juif comme un trésor qu'il a dans son coffre-fort. Là, il faut comprendre pourquoi on utilise cette image, cette métaphore de dire que le peuple juif, c'est comme un trésor qui se trouve, pas à vue de tout le monde, mais qui est caché. On raconte qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était très riche, qui a remarqué que le rabbi Rashab, le cinquième rabbi de Chabad, le premier, c'était l'admour Azaken, après il y a eu l'admour Amtsaï, après le Tzémar Tzedek, le Maharaj, et le Rashab, le cinquième rabbi, le rabbi recevait des gens qui étaient très simples et très pauvres. Il les recevait chez lui, il leur parlait, il leur donnait énormément de temps. Et ce riche, il était un petit peu frustré de voir qu'il donnait tellement de temps à des gens qui sont tellement simples. Il est rentré chez le rabbi Rashab, il lui a dit, « Rabbi, je ne comprends pas pourquoi tu leur donnes tellement de temps à ces gens. » C'est des gens simples. Et le rabbi Rashab, il ne lui a pas répondu tout de suite. Mais quand lui, il est rentré à son tour, une autre fois, plus tard, quand il est rentré, le rabbi Rashab lui a dit, « Dans quoi tu travailles maintenant ? » Il lui a dit, « Je vends des pierres précieuses. » Alors il lui a dit, « Est-ce que tu peux me montrer les pierres précieuses que tu travailles ? » Alors là, le rabbi lui demande de lui montrer les pierres précieuses avec lesquelles il travaille. Il était très, très content. Alors il avait sur lui un échantillon, il lui a montré plusieurs pierres précieuses. Et le rabbi, il a pris la pierre la plus grande, il a dit, « Ah, celle-là, elle doit être la plus chère ! » Et là, le monsieur, le soher, il a dit au rabbi, il a dit, « Écoutez-vous, peut-être vous connaissez dans les tzadikim, dans la Torah, mais moi, je m'y connais un petit peu dans le business. Je vous dis que cette pierre-là, ce n'est pas la pierre la plus chère. » Alors le rabbi Rasha, il a regardé dans les yeux et il lui a dit, « Toi, tu t'y connais dans des pierres précieuses et moi, je m'y connais dans des méchamotes. Je m'y connais dans les âmes. Moi, je sais exactement quelle âme est plus précieuse ou moins précieuse. » Il a voulu lui dire que des fois, il y a des gens qui sont très simples, qui ont été vraiment poliés comme il faut et qui sont adinotes, raffinées, fines et très, très, très chères. Et pas tout ce qu'on voit, c'est exactement ce qui… On peut voir quelqu'un et on peut… Ce n'est pas évident qu'on arrive à regarder l'âme de quelqu'un. Et quand on arrive à regarder l'âme de quelqu'un, le diamant que chacun a dans soi, alors là, on peut comprendre pourquoi qui sait qu'on rapproche et à qui on donne du temps, etc. Tout cela pour dire que nous, on est comme un diamant. L'âme du peuple juif, de chacun de nous, c'est comme un diamant. Et c'est pour ça que si on est des enfants d'Akadach Barro, on est comme le diamant qui est caché, qui est enfoui dans le trésor d'Akadach Barro. Alors, on a tellement d'ordre. On n'est pas comme tout le monde. On doit manger un manger qui est spécial. On doit faire attention à des choses spéciales que le monde entier n'est pas obligé de faire attention à ça. Si nous, on a ces mitzvot, c'est parce qu'on est choisi. On est choisi, on est comme un diamant. et donc, Akadosh Barro nous donne des... nous demande de faire certaines choses qui demandent uniquement à nous. Et ça, c'est un peu la parachaterie, de voir l'importance du peuple juif. Alors, on a dit, pourquoi on parlait d'un diamant caché ? Tout simplement parce que si le diamant, il est important parce qu'on le voit, alors, on va dire comme ça. C'est vrai, la maala, l'importance de ce diamant, c'est parce qu'il est vu, parce qu'il est... parce qu'il amène de la lumière, objet dans ce monde. Au fait, il a une valeur par rapport à ce qu'il ramène. par exemple, si on a un ordinateur mais il ne marche pas, il n'a pas tellement de valeur. Si quelqu'un, il a un masgan, il a un air conditionné, mais il est très joli, mais on n'arrive pas à le faire marcher, ça n'a pas tellement de valeur. Par contre, le diamant, surtout quand on ne le voit pas, sa valeur, elle est du fait qu'il se trouve. le fait qu'il est là, qu'il existe, le fait qu'il existe dans le trésor du roi, ça, c'est la valeur du roi, même si personne ne le voit, même si personne ne l'a jamais vu. Et ça, c'est ce qu'on veut dire sur la mala du peuple juif, que le juif, il est un diamant en tant que soi. À Kadosh Baruch, il nous appelle Amsgula. En fait, c'est le meilleur compliment qu'on peut recevoir. Il dit qu'Akadosh Baruch nous aime sans condition puisqu'on est le Amsgula. Le fait même que vous êtes là, à Kadosh Baruch il vous aime. Comme il y a marqué dans ma serre il y a un chant qui est connu qui est chanté sur ces mots, de les changer avec un autre peuple, c'est impossible. même s'ils se conduisent comme il faut, ils ne se conduisent pas comme il faut, toujours, ça sera mes enfants. Sans Tenaïm, sans condition, pas parce qu'ils amènent quelque chose. Le fait même qu'ils existent, ça c'est ce qu'ils amènent. À notre côté, ça demande au peuple juif, à chacun de nous, si on sait notre importance, alors on ne peut pas, c'est impossible pour nous de se conduire d'une manière normale puisqu'on sait, c'est vrai que notre existence, juste notre existence déjà, est aimée par la Kadosh Baruch. Mais si on est tellement important devant la Kadosh Baruch, waouh ! alors c'est sûr qu'on doit se dire chaque chose que je vais faire amène à Kadosh Baruch une simra, à Kadosh Baruch amène une joie, alors c'est sûr que je dois me conduire d'une manière spéciale. Donc ça, un petit peu les deux côtés. D'un côté, l'importance, même si on ne fait rien, qu'on est extraordinaire, mais l'importance que si on fait quelque chose, on est tellement élevé, tellement aimé par la Kadosh Baruch, alors c'est sûr qu'on va venir et faire encore plus et encore plus de Torah et de Mitzvot. Et c'est un peu ce que le Balcham Tovi dit, qu'une des grandes averotes que quelqu'un peut avoir, c'est de ne pas savoir sa valeur. Parce que si quelqu'un ne connaît pas sa valeur, alors il ne fait pas grand-chose parce qu'il dit « Ah, moi, qui je suis ? Moi, si je vais parler mal, je vais à quelqu'un une fois ou je vais dire quelque chose à quelqu'un de pas correct, je vais un petit peu faire un petit écart de là ou là, bon, ça n'a pas d'importance. Au contraire, si on savait l'importance qu'on avait, alors c'est impossible pour nous de se conduire comme ça. C'est sûr qu'un ministre, quelqu'un que tout le monde le regarde, tout le monde fait attention à lui, alors il fait dix fois plus attention que quelqu'un de simple. Et nous, on est comme des ministres, on est le Ams Gula pour Akadosh Baruch. Et après, la paracha va nous donner énormément de halakhot qui ont rapport avec ce Ams Gula. Donc, si on est Ams Gula, on ne doit pas manger n'importe quoi. Dans la paracha, on va nous parler du manger qui est kachère, du manger qui n'est pas kachère. Puisqu'on est Ams Gula, on doit faire attention à ce qu'on mange puisqu'on doit avoir, comme le Ramban, il dit, on doit faire ce qu'Akkadosh Baruch Hu nous dit, mais le Ramban nous dit que chaque chose qu'on mange influence la personne. Ça veut dire si on va manger des bêtes qui sont sauvages, des bêtes qui dévorent, alors ça peut influencer la personne à être quelqu'un qui aime dévorer. Par contre, si on va manger des bêtes qui sont plutôt sages, qui vont brouter, qui vont brouter de l'herbe, alors on va être plus batel, on va être plus annulé devant Akkadosh Baruch Hu. Donc on doit faire très très attention à ce qu'on mange puisqu'on est Ams Gula. Et de même, quand on va avoir un rapport avec, quand on va avoir, quand on va connecter avec une autre personne qui est Dieu Ams Gula, alors on va devoir faire très attention à comment on se conduit avec lui. On doit ouvrir notre cœur, on doit donner de l'Hatsdaka. Si un frère à nous à une dette, même une dette envers nous, nous doit de l'argent et la Shemitah passe. Alors, s'il n'a pas fait pour ce boule, nos jours, on fait pour ce boule, mais à l'époque, du temps de la Torah, il y avait une mitzvah de s'il n'arrive pas à te rendre jusqu'à la Shemitah, tu lui dis tant pis, tant pis, ce n'est pas la peine de me rendre l'argent. Comme tu es mon frère, la dette, elle est annulée. On va voir énormément d'Allah Khot qui ont un rapport avec le Hamz Gula dans notre Péracha, jusqu'au fait que, même si quelqu'un travaille chez toi, dans le langage de la Torah, si c'est un serviteur, un esclave, ça se volait à l'époque, ça veut dire un serviteur qui était à toi, qui t'appartenait, quand tu vas le libérer, tu vas devoir lui donner une sorte de cadeau qu'il donnait aux serviteurs, aux esclaves, une fois qu'ils avaient terminé, ou qu'ils étaient licenciés, ils avaient terminé leur travail, tu dois leur donner une Anaka. Les Réchenim, ils apprennent de là que même de nos jours, quand quelqu'un travaille chez nous et qu'on le licencie, alors on doit lui donner une Anaka, et on doit lui donner quelque chose, on doit lui donner des Pitsouim, pour qu'il puisse recommencer sa vie comme il faut. Donc de là l'importance qu'il y a, qu'on a entre nous. Et l'Aftara aussi, c'est très intéressant de voir que l'Aftara, elle va nous parler aussi des pierres précieuses, puisqu'elle va nous dire que du temps, Porou va nous ramener en Israël, il va avoir dans Jérusalem des pierres précieuses, à l'entrée de Jérusalem, et dans le traité de Baba Batra, dans page Einé, il y a quelque chose d'intéressant, il y a marqué que les deux Mélachim, il y a Michael et Gabriel, qui se demandent dans le ciel, ils discutent, c'est quoi exactement les pierres précieuses qu'Akadosh Baruch Hu va amener la Tid Lavo à côté de Jérusalem. Alors on dit que il y a, il y en a un qui dit que ça va être une pierre de Shoham et l'autre il dit que ça va être une pierre de Yashfe. Et à Kadosh Baruch Hu il dit ça va être et comme ça et comme ça. Il va avoir et Shoham et Yashfe. Tout ça là sur les mots de l'Aftara qui dit et la Gemara elle dit le fait qu'il y a marqué Kod Kod ça veut dire comme cela et comme cela il y aura et Shoham et Yashfe. Et bon alors le chassidut s'expliquait qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Yashfe pourquoi Yashfe pourquoi Gabriel il dit cette pierre et pourquoi Michael il dit l'autre pierre. Il y a toute une explication sur ça dans le chassidut qui est marqué dans le Torah dans l'écouté Torah cette semaine mais toujours utile qu'on va nous parler encore une fois des pierres précieuses pour nous montrer l'importance l'importance de chaque juif et de chaque personne qui se trouve et de nous-mêmes comment nous on est important et qu'on doit faire attention à ce qu'on fait attention à se conduire comme il faut et je me rappelle que j'avais entendu une histoire qu'une fois aussi il y a quelqu'un qui est venu qui est rentré chez le Rabbi et le Rabbi il recevait des heures et des heures ça veut dire il distribuait des dollars il commençait le matin et ça se terminait l'après-midi des fois ça commençait le soir et ça se terminait très très tard et le Rabbi il restait debout jamais on n'a vu le Rabbi assis quand il distribuait des dollars dimanche il y avait il ne sortait pas il restait des heures et des heures et des heures et des heures debout il y a même je me rappelle quand j'étais chez le Rabbi il y a quelqu'un qui a essayé de faire un truc comme ça pour que le Rabbi puisse se reposer ses mains sur un stand d'air quand il distribue les dollars donc ils avaient fait une sorte de stand comme ça d'une certaine manière que le Rabbi soit obligé de se reposer un petit peu et le Rabbi il était sorti de tout ce de ce meuble là qu'il est venu se poser derrière pour distribuer le dollar à chacun le Rabbi il voulait rester debout chaque fois qu'il donnait un dollar à chaque personne et il y a une vieille personne qui a fait la queue et il a fait il a fait la queue des heures peut-être quelques heures mais lui c'était que quelques heures après lui il y avait encore du monde avant lui il y avait encore du monde il a demandé au Rabbi mais comment tu fais comment tu fais pour rester debout tellement de temps il lui a dit moi je suis fatigué quand j'attends comment toi toi qui distribue et chaque personne qui peut passer devant le Rabbi on voyait comme si le Rabbi il était frais il n'était que pour lui le Rabbi il lui a dit quand on compte des diamants on ne se fatigue jamais ça veut dire que chacun qui passait devant le Rabbi c'était comme si le Rabbi le comptait il le voyait et quand on compte des diamants quand quelqu'un il sait que ça c'est son diamant alors c'est sûr qu'il n'est jamais fatigué et on peut dire que ça c'est le commencement de Re'é Re'é ça veut dire regarde dans le chassidot il a expliqué qu'il y a deux niveaux il y a le premier niveau c'est Tishma Lishma ça veut dire quelque chose que j'ai pas vraiment vu mais j'ai compris j'analyse la chose et je comprends que c'est comme ça et comme ça par contre le mot Re'é veut dire voir quelqu'un qui a vu quelque chose quelqu'un qui a compris ou qui a entendu tu peux lui dire tu sais tu as entendu ça mais au fait tu as mal entendu ou tu as mal compris par contre quand tu vois quelque chose on peut pas dire à quelqu'un ah ce que tu as vu tu as pas réellement vu c'est pour ça qu'il y a marqué que quand le Beit HaMikdash il était là Yera'e kol shruha Yera'e kol shruha ça veut dire chaque personne chaque mal de chez toi va devoir être obligé d'arriver au Beit HaMikdash d'accord mais le sens dans la chassidoute c'est expliquer que Yera'e kol shruha ça veut dire que chaque fois qu'on venait au Beit HaMikdash on pouvait voir de la divinité pourquoi parce qu'à chaque fois on voyait dix miracles à chaque instant qu'on était dans la Beit HaMikdash on voyait on arrivait à voir dix miracles donc on voyait de la divinité on voyait le miracle c'est pas quelque chose qu'on avait entendu c'est pas quelque chose qu'on a entendu de nos parents de nos gros-parents ils voyaient ça donc de voir quelque chose c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que d'entendre quelque chose et quand le parasha nous dit regarde je te donne devant toi aujourd'hui la braha et la kala je te donne devant toi la possibilité de faire du bien et de faire du mal je te donne la possibilité de comprendre que tu es un diamant ou l'inverse quand il y a marqué on dit que c'est Moshé Rabbeinu qui a donné cette force-là qui lui pouvait Moshé Rabbeinu il était au niveau que lui il pouvait voir à Kadosh Baruch Hu ça veut dire il pouvait il y a marqué on ne peut pas réellement voir à Kadosh Baruch Hu tant qu'on est vivant mais Moshé Rabbeinu il ne pouvait pas voir mais ça veut dire il était à un niveau de compréhension d'Akadosh Baruch Hu qui ressemble à la possibilité de voir de sentir d'une manière qu'on a vu alors et on dit comme ça que le Harizal d'accord le Harizal une fois il quand il s'est endormi et quand il s'est endormi il a vu des secrets divins que on dit que ça lui aurait pris 80 ans juste pour raconter les secrets qu'il a pu voir en dormant donc on comprend c'est quoi exactement la vue dans le sadique et cette force là de réé nous est donnée par le biais de Moshé à chacun de nous on arrive à voir nos qualités les qualités des autres personnes qui sont autour de nous et l'intérieur de chaque personne qui est autour de nous et et que comme il y a marqué et que grâce à ça on arrive à la venue du Mashiach Tzitkenu et que cette Haftarah là qu'on va nous parler qui nous parle de la Géoula qui nous parle donc des pierres précieuses qui aura la hâtie de la vô que ça soit comme il y a marqué dans le Passouk ou que ça soit une pierre précieuse de Gabriel ou une pierre précieuse de Michael mais l'essentiel c'est que ça soit une pierre précieuse qui allume le monde entier avec la venue du Mashiach de Mashiach de Mashiach